donc les mecs mon avis sur Mbappé très clairement pour moi il y a eu un manque de respect terrible envers bon c'est foutu un peu de la gueule de Paris un coup je reste un coup je pars un coup le Real c'est mon club après un coup c'est Paris voilà il y a eu tout et n'importe quoi le gros on va dire ça c'est bien terminé pour Paris parce que c'est vrai garder Mbappé en Ligue 1 et pour Paris c'est génial parce que c'est vrai que si là cette saison si tu retires Mbappé c'est vrai qu'il a apporté vraiment beaucoup au Paris Saint-Germain bon en LDC c'est toujours la même ça s'effondrait malgré tout mais voilà je pensais que cette année tu vois ça allait changer quelque chose avec le fait de Hakimi, Wimnajdoum, Donnarumma, Messi là tu disais ça allait être fantastique là ils ont peut-être une chance j'y croyais vraiment qu'ils allaient faire quelque chose en LDC quand j'ai vu que le match le fameux match face à Madrid voilà où ils pulvérisent Madrid de A à Z ils arrivent qu'à gagner un seul but à zéro voilà tu sais que Madrid après c'est un vrai club expérience tout ça ils ont bien géré leur temps faible on va dire ils ont subi mais intelligemment ils ont perdu qu'un petit but à zéro et comme d'habitude la remontada Paris on connaît ils se chiquent tous les ans dessus c'est pour ça que là on attend de voir ce que voilà ils ont mis super héros Mbappé si maintenant ils rachètent encore ça ils changent l'entraîneur ils font ça ils font ça il y a plein de mal de petits joueurs qui arrivent et au final ça saute ou ça reprend encore une remontada et ça re saute encore voilà ça va être une catastrophe totale et je pense que là ils vont se prendre et Mbappé déjà son coup enfin sa cote a pris un bon petit coup quand même alors je pense qu'en plus s'ils se foirent totalement et le club se foire les deux vont prendre très très cher et après c'est évidemment pas ce qu'on souhaite pour les clubs français bon à part Paris c'est certes grâce c'est comme un peu City grâce à des millions et des millions ils ont réussi à construire une équipe de fous furieux mais voilà il n'y a pas que ça dans le football il y a le coeur il y a savoir mouiller le maillot il y a l'envie il y a plein de choses il y a les plans tactiques voilà avoir le mental qu'il faut et là c'est c'est là que tu vois les grandes institutions tout ça ne pas craquer au dernier moment savoir résister comme l'a très bien fait cette année le Milan l'année dernière ils ont eu un petit coup de moins bien c'est là tu vois qu'ils bras tout ça on a beau critiquer mais ils bras mentalement tout ça c'est des mecs qui te poussent à fond et voilà ils te poussent à déplacer des montagnes Giroud on est toujours en train de lui cracher dessus voilà avec le Milan fantastique il a été décisif dans plein de gros matchs et c'est grâce à ça aussi il y a eu la boulette du gardien de l'Inter qui à mon avis leur a coûté un peu le titre parce que je pense que si l'Inter le gardien ne fait pas la boulette je pense que l'Inter ça serait le joueur pas grand chose ou alors ça serait le même nombre de points et l'Inter à la différence de but serait passé mais bon tant mieux pour le Milan franchement à la saison il mérite voilà donc voilà après avoir c'est un gros coup qu'on fait pari un gros coup avec un gros Checos voilà après tout le monde s'en est mêlé après il y a eu le président il y a eu voilà c'est devenu un truc pas possible voilà que ça soit Messi Ronaldo ou même des anciens joueurs voilà qui ont eu des ballons d'or et des ballons d'or des meilleurs joueurs de tous les temps voilà on n'a jamais fait ça pour un joueur là voilà le monde du foot commence à devenir complètement taré voilà ça paye des joueurs à coups de millions de milliards après on connaît même pas les chiffres bon faut mieux pas les connaître les points où ça te parle de 100 millions mais voilà on sait que sous la table à mon avis il y a eu 3-4 valises en plus voilà mais voilà mais c'est ça qui me dérange le plus dans le dossier de Mbappé c'est pas le fait qu'il soit resté machin c'est le fait que le mec est prêt le stylo le stylo à la main prêt à dire mon club mon rêve tout ça c'est l'oréal tout ça je veux construire un truc là-bas et derrière il y a une négociation et des millions et tout ça on lui file tiens t'es le roi du monde on te met sur la tour Eiffel tout ça et voilà tiens les clés du club tout fais ce que tu veux et puis là le mec il se dit bah oui le projet oui Paris c'est ma ville c'est tout pour moi voilà tu dis pas ça au dernier jour limite prêt à signer au réal tu donnes un accord bon certes un accord oral mais tu donnes un peu ton accord voilà c'est ton rêve tout ça et tu sacrifies tout pour dire ah ben non j'ai un gros projet à Paris c'est mon rêve tout ça voilà encore le mec aurait dit dès le départ l'année dernière quand ça a déjà commencé à parler de lui au réal tout ça à dire voilà mon rêve c'est le réal mais j'ai un rêve en particulier c'est d'abord de réussir avec Paris d'aller chercher une LDC avec Paris voilà qui ferait de moi on va dire un joueur unique parce que personne n'a jamais fait de remporter une LDC avec le Paris Saint-Germain et après voilà je vais réaliser mon rêve c'est de jouer au réal Madrid mais d'abord je finis ce que je veux faire à Paris et après je vais au réal voilà que là le mec c'est je vais au réal voilà après saison catastrophique voilà ça ça saute en LDC ça re saute en LDC c'est une saison voilà il y a Lille qui a été champion Monaco était champion ça s'en sort tant bien que mal bon là on voit qu'ils roulent sur la ligue 1 encore une fois mais voilà grâce à leur équipe de fou furieux sinon dans la tête tout ça et des erreurs qu'ils font dans les matchs c'est une catastrophe donc pour moi voilà il aurait dû dire tout d'abord je fais ce que je veux à Paris et après je vais au réal où je fais mon rêve ailleurs ou ce que tu veux mais dire voilà je me casse voilà le réal voilà c'est pour moi et puis au dernier moment dire négocier des trucs de fou furieux le Qatar a un coup de milliards ils ont tout donné ils ont dit tiens prends les clés de tout fais ce que tu veux et reste voilà et là le mec il a dit aux limites c'est pas le couteau sous la gorge mais le truc est tellement énorme qu'il a pas le choix de rester là il se dit bon c'est pour ça là il se dit dans trois ans même s'il n'arrive pas à avoir la LDC le mec sera multimilliardaire tout ça bon il aura perdu trois ans certes après à voir parce que mettre une carotte au réal tout ça est ce que le réal après du coup il a trois ans le réal et on sait que perez voilà après il y aura des petits des nouveaux jeunes tout ça ce qu'on dit bappé bappé voilà il est très fort voilà bappé c'est pour moi il a toujours le même jeu tout droit en dehors des tout droit tout ça pour moi voilà il est bon balle aux pieds tout ça mais il faut qu'il travaille encore ça toi Benzema il est polyvalent il peut te marquer les buts de la tête voilà il peut partir tu seul dribbler des joueurs voilà il n'est pas super lent il n'est pas super rapide il sait se positionner toi bappé les trois quarts du temps oui il marque deux buts mais il est quinze fois hors jeu que Benzema on l'a vu contre Paris justement où le mec est hors jeu il se replace hop il repart au bon moment il se classement déjà et il le prouve tous les jours au réal et voilà il a gagné des ldc tout ça et puis voilà comme la bappé dit le ballon d'or non ça sera maintenant c'est suffit pas d'avoir ça ou ça c'est le meilleur joueur et tu peux être le ballon d'or ouais mais le le meilleur joueur qu'on passe pas le meilleur joueur de pl et le meilleur joueur de ligue 1 qui met des 5-0 à clermont ou dijon voilà ils ont déjà pas le même budget voilà t'as mettre un un doublé ou un triplé face à un city face à un liverpool ou ou ce que tu veux face au barça voilà tu toi face à un classico tout ça et mettre 5-0 et dire j'en ai mis quatre à clermont voilà c'est comme à l'époque si tu m'aurais dit voilà moi comme Ronaldinho j'ai mis la misère à Maldini à Pirlo à machin en même temps le mec est respecté il va au réal il y avait les galactique tout ça le mec il te dribble il y avait les ramos tout ça il te met un doublé dans un match exceptionnel il te met la misère à tout le monde dans le match qui te met un doublé même le réal il l'acclame tellement que c'est beau donc déjà le mec c'est le le rivaux il se fait acclamer tout ça tellement que c'est beau il n'y a rien à dire masterclass voilà là tu dis tu fais une masterclass contre clermont tranquille quoi donc c'est ça qui me dérange un peu donc je vais vous remettre des petits points les amis voilà donc moi je voulais mettre là les les points importants je vais dire c'est ça on va se mettre en voilà point important l'honnêteté l'honnêteté donc je vous dis entre parenthèses les mecs faire son objectif à paris c'est parti c'est parti faire son objectif de ldc au paris saint-germain puis son rêve au réal mais l'annoncer dès le début et pour moi je pense que c'est ça qui a gêné beaucoup de monde voilà donc là on va toujours revenir pareil le respect de l'institution les amis c'est vrai quand t'es pour le réal ou manchester liverpool des clubs qui ont marqué quand même l'histoire le barça le milan tu respectes le club toi le le fait comme font le milan actuellement dire on te propose 20 millions tu restes le mec il dit non moi je veux 50 millions et ben tu dégages tu restes pas pour l'amour du maillot tu dégages tu penses qu'à l'oseille voilà dégage tu vois là comme un peu donneur ou mort ils avaient ils avaient levé un petit peu plus pour le garder lui il a dit non je veux vraiment le pactole alors hop dégage à paris on a vu qu'à paris voilà ça n'a pas été si fou que ça donc le respect de l'institution très important pour ma part d'ailleurs c'est c'est fermement qui l'a dit très bien il n'a jamais vu ça et moi même je n'ai jamais vu ça déjà respecté le club dire ah ben très bien vous me voulez moi j'aimerais bien voilà c'est mon rêve d'aller au réal mais d'abord être honnête avec les gens et dire on revient toujours au même problème de dire et maintenant ce qu'on souhaite à paris parce que il n'y a pas que du négatif le futur du psg construire avec des joueurs qui ont l'amour du club et pas que le zèle voilà et c'est comme ça qu'ils pourront progresser c'est prendre petit à petit ou tous les ans prendre tel ou tel joueur voilà lui voilà il est on va dire il a paris paris saint germain dans le coeur il veut faire gagner paris à tout prix il va pas prendre son chèque de 1,5 million et dire même si je suis sur le banc j'en ai rien à foutre voilà parce qu'on l'a très bien vu après je dis pas qu'ils sont tous venus pour l'oseille certes il y a un très gros chèque mais il y a tellement d'oseilles que les mêmes ils sont bons ils sont pas bons c'est pas grave ça change en rien et on leur dit rien c'est ça le problème donc on revient toujours au même problème le futur du parisien donc construire avec des joueurs qui ont l'amour du club et pas que l'oseille et le respect du club ça veut dire que si tu fais pas le taf le club voilà boum il te tombe sur la sur la gueule et il t'allume en fait et c'est pas dire ben t'as tous les passes droits parce que t'es Mbappé parce que t'es Neymar parce que t'es tel machin voilà et c'est comme ça que ils pourront avancer normalement ça s'est affiché les amis voilà donc vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez voilà je tourne la vidéo en même temps comme ça n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez voilà mon avis je pense que ça c'est très mal la part médiatique autour de lui et lui comment il a géré ça c'était une catastrophe après là ils essayent de rattraper les choses avec Nasser machin il va à la télé il dit oui Paris c'est tout pour moi tout ça j'ai changé d'avis on sait très bien qu'après c'était l'échec c'était ça c'est tous les passes droits qu'il va avoir qui fait que mais il aurait dit clairement il y a deux ans je fais mon rêve à Paris d'aller chercher la LDC d'aller faire gagner ce club qui m'a tout donné qui m'a voilà qui m'a qui m'a acheté de Monaco tout ça qui m'a fait évoluer voilà devenir plus fort et je veux leur en retour leur donner la LDC ça serait magnifique pour moi et pour la Ligue 1 et après partir en héros là tu pourrais dire tu pars en héros réaliser ton autre rêve d'aller au Royale mais là le fait de leur ami de mettre tout à l'envers de mettre la carotte à tout le monde et de dire voilà c'est bon on m'a donné tous les passes droits à Paris on m'a donné les gros chèques tout ça j'aime la France j'aime Paris et je reste voilà donc si ça se passe bien tant mieux si ça se passe mal là par contre il va prendre des gifles de partout et Paris va encore en prendre encore un coup sur la tête et donc voilà et ça va les refaire rechuter dans le dans l'image qu'ils ont de voilà Qatar argent illimité et ils font ce qu'ils veulent donc voilà allez les amis je vous laisse n'hésitez pas à lâcher le petit like à vous abonner et puis moi je vous dis à la prochaine allez tchuss merci